Les entiers naturels Les entiers naturels, appelés encore naturels, tout court, sont les premiers nombres que l'on rencontre. Leur ensemble est noté par n, avec double barre. Donc n est égale à l'ensemble formé avec 0, 1, 2, 3, etc. La lettre n est la première lettre du nombre du mot naturel. Si je veux dire que 2 fait partie du nombre naturel, j'écris 2 appartient à n. Bien sûr, 2,13, par exemple, n'appartient pas à n. Division et multiples. Si a est un nombre naturel et s'il s'écrit sous la forme a égale b fois c, alors on dit que a est multiple de b et que a est multiple de c. On dit aussi que a est divisible par b et que a est divisible par c. Ou bien que b est un diviseur de a et que c est diviseur de a. Par exemple, 143 égale 13 fois 1. 13 est diviseur de 143, 11 diviseur de 143. Les diviseurs de 143 sont 1, 11, 13 et bien sûr 143. Bien sûr que tout nombre naturel a peut s'écrir comme 1 fois a. Du coup, nous voilà deux diviseurs pour nombre a. 1 et a lui-même. On a vu en collège les critères de divisibilité par 2, par 3, par 5, par 4, par 9, par 10. Un nombre est multiple de 2 si son dernier chiffre est paire. Un nombre est multiple de 3 si la somme des chiffres est multiple de 3. Un nombre est multiple de 5 si son dernier chiffre est 0 ou 5. Le nombre est multiple de 4 si le nombre formé par le dernier deux chiffres est multiple de 4. Le nombre est multiple de 9 si la somme des chiffres est multiple de 9. Et finalement, un nombre émotif de 10 si son dernier chiffre est 0. Un nombre naturel est dit nombre premier s'il a exactement deux diviseurs, un et lui-même. Par exemple, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, sont tous des nombres premiers. Un n'est pas premier parce qu'il a un seul diviseur, 4 non plus parce qu'il a comme diviseur 1, 2 et 4. Ce diviseur est en plus. Il ne faut pas confondre les nombres premiers avec les nombres premiers entre eux, par exemple 4 et 15. Le plus grand comme un diviseur de 4 et 15, c'est un nombre 1, comme on a vu en troisième. Mais 4 n'est pas premier et 15 non plus. Et on sait depuis Euclide, il y a 2300 ans environ, qu'il y a une infinité de nombres premiers. Et nous voilà devant le théorème fondamental de l'arithmétique. Tout nombre non premier supérieur à 1 peut séquer de manière unique sous la forme d'un produit d'un nombre premier. Par exemple, 60, qui n'est pas premier, il est égal à 2 fois 30, égale 2 fois, je factorise encore une fois 30, 5 fois 6, je factorise encore 6, 2 fois 5 fois 2 fois 3. Donc 60, c'est écrit de façon plus simple, avec des puissances, 2 puissances 2, fois 3, fois 5. Et voilà, le nombre 60, non premier, il a été décomposé d'une manière unique sous la forme d'un produit d'un nombre premier. Alors, si on a un nombre plus grand, par exemple 350, comment le factoriser ? Cette méthode, ça marche, mais quand même, on peut essayer quelque chose d'autre. Alors, on va essayer de voir, 350, est-ce qu'il est divisible par les nombres premiers, les plus petits, par 2 par exemple ? 350 divisé par 2, le résultat, le quotient, c'est 175. 175 n'est plus divisible par 2, j'essaye le nombre premier suivant, par 3, 7 plus 5, 12 plus 1, 13, mais pas multiple de 3, alors par 5, par 5, 8, le dernier chiffre est 5. 175 divisé par 5, égale 35. 35 divisé par 5, ça fait 7, 7 divisé par 7, ça fait 1. On pose comme ça la division, comme ça on peut trouver que 350 égale, et on lit les facteurs ici, 2 fois 5, fois 5, fois 7. 2 fois 5 au carré, fois 7. Problème, 3451 est-il le nombre premier ? D'après les critères de divisibilité, 3451 n'est divisible ni par 2, par 3, je fais la somme des chiffres non plus, la somme n'est pas multiple de 3, ni par 5, le dernier chiffre n'est ni 5, ni 0. Essayons par 7. 3451 divisé par 7. 7 en 34, 4 fois, 4 fois 7, 28. Il reste 6, 65, divisé par 7, 9. 9 fois 7, 63. Il reste 2, 21, 3. Donc 3451 n'est pas premier, parce qu'il a comme diviseur. Et 7, et bien sûr 493. Voyons notre nombre, 359. Est-ce qu'il est premier ? Ou pas ? Divisible par 2 ? Non. Par 3 ? Non. Par 5 ? Non. Par 7 ? Qu'est-ce qu'on trouve à la calculette ? Ou 2 têtes, manuellement. 5 en 35, 5 fois, 35, en 7 une fois, il reste 2, 21, 2 fois, la division ne tombe pas juste. Donc 359 n'est pas divisible par 7. 359 divisé par 11, le nombre premier suivant, 3 fois, 33, en 29, 2 fois, et il reste. Alors j'essaie de diviser par le nombre premier suivant, par 13, 13 en 35, 2 fois, 26, 9, 99, 7 fois, il en reste. Regardez comment le diviseur augmente et le quotient diminue. Si je divise par le nombre premier suivant, 17, 2 fois, ça fait 34, 9, 1 fois, il en reste. Regardez comment ça approche, 359 divisé par 19. Une fois, 19, il reste 16, 169, environ 8 fois. Et la division ne s'arrête pas et constatez que le quotient est plus petit que le diviseur. Ce n'est pas la peine d'essayer de diviser plus loin, parce que, de toute manière, si 359 va être, disons, divisible par 23, ici, si je trouve un nombre entier, il est plus petit que 23. Et on a constaté que 359 ne se divise pas par des nombres plus petits que 19. Donc, ce n'est pas possible. Sûrement, 359 est nombre premier. Le 23 août 2008 a été homologué le plus grand nombre premier connu. 2 puissance 43.112.609 moins 1. Cela veut dire que je dois multiplier 2 par lui-même, 43.112.609 fois. Et après avoir fait ça, je soustrais 1. On s'est amusé en 6e, en divisant, à la calculette bien sûr, 43.112.609, d'abord par 60, puis par 60, puis par 24, puis par 365. Parce qu'on voulait savoir en combien de temps on peut trouver ce nombre en tapant à chaque seconde un 2. 2 fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, 43.112.609 fois. Le résultat, un an et environ 3 mois. Donc, vous tapez chaque seconde 2, fois 2, fois 2, fois 2, et rendez-vous dans un an et 3 mois. N'oubliez pas de soustraire le 1 pour trouver le visage immense de ce nombre. Pour ceux qui ont trouvé la touche puissance, écrivez 2 puissance 332, c'est-à-dire 2 fois 2, fois 2, 332 fois. Et vous allez avoir ce résultat sur la TI Collège. Cela veut dire que la virgule, après le 8, doit se déplacer à droite de 99 rangs. Quant à 2 puissance 333, si j'appuie sur EXE, dépassement, erreur, la calculette n'affiche que 2 puissance 332. C'est comme ça. Elle est trop impuissante par rapport à ce nombre immense.